bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de farm fossile alors on va commencer par crafter des clés j'en craft toujours 40 puisque c'est le plus petit commun multiple de 10 et de 8 donc on tombe sur des comptes ronds pour les ressources je vous montre également quelques ventes récentes d'anciens femmes en particulier ce qu'on a fait à pandala en vidéo il n'y a pas longtemps le petit modificateur de combat ici n'impacte absolument pas le combat j'en ai volontairement pris un qui n'a aucune influence pour que la vidéo puisse avoir un aspect didactique et c'est parti je viens me placer avec mes persos un par un chacun à leur place alors on est à 8 on est en score 267 les idoles vous les verrez à la fin du combat si vous voulez vous en inspirer si vous ne connaissez pas cette composition d'idoles qui est très classique qui vise simplement à jouer en dégâts à distance en intouchables sans se faire toucher sinon vous êtes une chaude direct et je vais vous expliquer pas à pas comment on met ça en place alors le but bien sûr c'est d'avoir trois gras protégés sur booster je vais venir me caler en haut en haut à gauche au maximum que vous allez le voir les nuits qui joue en premier bien sûr qui va venir mettre les premiers boosts mettre un petit peu de retrait alors toutes les vidéos de présentation de stuff je vous les mettrai en description si vous voulez vous en inspirer les nuits en mode au retrait pm alors on commence à booster on met la cupidité la chance sur le cra pour commencer à taper le tour d'après boost pa pm sur le roublard puisqu'il va avoir besoin de booster boost pm sur les nids avec l'accélération je vous expliquerai juste après pourquoi vous allez le voir petit retrait pm sur le fossile qui peut être dangereux qui avance quand même assez vite sur les persos qui a un petit peu de portée bon les mobs en face ne sont pas très très violents il y en a quelques uns qui sont un petit peu dangereux mais globalement il n'y a pas trop de soucis avec les lieux je place mes portails pour booster je commence déjà à booster un cra en paiement de puissance un autre en pa pm puissance et je passe mon tour j'ai déjà mon placement correct avec avec les lieux trop qui va rester ici pareil les nids ne bougera pas du combat enfin il va en tout cas faire tous ses tours en les commençant et en les terminant ici le galvanisant qui vient mettre les pa sur tout le monde super sort je booste en puissance et nu et cra je commence à taper je vais me replacer j'ai un petit pa restant je mets des pm sur le cra qui est le plus en retrait toujours utile ensuite on a les cra qui vont pouvoir jouer alors là le but c'est très simple on se booste à fond puis on commence à faire le ménage et à repousser ce qui pose problème là on voit qu'il ya un faux ami qui s'est approché un petit peu dangereusement c'est très rare qu'il ya des mobs qui arrive jusqu'ici là c'est vraiment parce que le placement et l'initiative a fait que celui-là a pu se a pu s'approcher à ce point il faut faire attention aux métaphoreurs là que je repousse avec une 10p puisqu'il a une il a une bonne portée en ligne je crois qu'il doit taper à 8p ou en ligne et il aurait pu péter mon yop ce que je ne souhaitais pas donc je l'ai repoussé un petit peu pour ne pas prendre de risque voilà je les autres cra qui enchaînent donc on je continue à booster j'en pousse le faux ami je fais aussi en sorte de bloquer la ligne de vue vers mon yop c'est également le but je vais aussi repousser le fossile puisque il a quand même voilà des petits pm un peu de portée on prend pas de risques on commence à taper vous voyez qu'on est déjà tour 1 on a absolument aucun boost on commence déjà à mettre des dégâts sympathiques le troisième cra qui se booste alors je précise que pour ceux qui connaissent pas trop mes persos que j'ai deux cras en vulbis j'ai les deux premiers cras sur en vulbis mais là celui ci le troisième n'en a pas j'ai pas encore pu lui en choper un donc il a un petit peu moins de dégâts que les autres voilà donc là on a le premier tour est juste une mise en place des persos en placement une gestion des mobs un petit peu dangereux vous voyez il n'y a pas grand chose à faire à juste faire attention à métaphoreur qui tape en ligne et le fossile à râle un petit peu je viens placer le kaboom je mets mes petites bombes dernier souffle les rebours la botte le roublard qui a un stuff avec beaucoup de critiques pour maximiser les crits et donc les boosts alors là j'ai fait une petite un petit misclic j'ai fait une aimantation la place de la botte la botte qui booste en dommage en zone bon c'est pas grave c'est un tout petit fail ça a pas d'impact sur le combat je remettrai tout ça au prochain tour sans aucun souci et ben on est parti voilà on a une fois que le jeu est mis en place ça se déroule vraiment tout seul là je mets la décadence sur le crâle puisque maintenant j'ai les boosts j'ai le vide bis qui va être déclenché donc là c'est plus rentable de mettre la décadence à ce moment là et bah je suis parti je suis parti je mets quand même du retrait sur le fossile encore parce que ça peut je préfère qu'il approche pas trop le temps que je que je pose mon jeu alors avec l'ilio je vais venir booster les deux autres perso qui n'ont pas pris les boosts alors c'est pas au début là il ya un petit peu de redondance sur les boosts en mes perso c'est parce que vous allez comprendre très simplement pendant le combat j'ai beaucoup de sortes de boosts qui sont d'une durée de deux tours donc les voilà ici les mots d'abnégation de l'énerypsa qui booste en puissance également les boosts de pa et de puissance de l'illiotrope donc ce que je fais c'est que pour les tours impairs je les mets sur l'émutroph et le premier crâle et sur les tours pairs je les mets sur les deux autres crâles comme ça un tour sur deux ils les prennent tous et je les ai toujours pendant tout le combat c'est juste que là sur le du coup le premier tour comme avec l'illiotrope j'avais boosté ce qui était à ma portée il y en a qui ont pris les boosts deux fois et d'autres qui ne les ont pas eu mais c'est juste par souci de de cohérence et d'avoir quelque chose d'automatique qui est valable à chaque fois donc vous allez voir qu'à partir de ce tour les persos vont être boostés systématiquement donc les craques y enchaînent alors là vous voyez qu'il ya des petits soucis il ya le les métaphoreurs qui met des invulnérabilités c'est très embêtant pendant le combat alors je vous expliquer un petit peu ce que font les mobs et des forever qui pose des glyphes par terre ce sont les deux choses un petit peu contraignante à gérer ce combat il est globalement il n'a pas beaucoup de difficultés mais les plus grosses difficultés à gérer ce sont les les réductions de dégâts c'est que les mobs sont très solides enfin ils sont très solides ils ont beaucoup de boeuf de protection donc voilà le métaphoreur que je suis en train de tuer ici il met une invulnérabilité en zone qui dure un tour c'est un petit peu embêtant ça fait juste perdre du temps ça n'ajoute pas de danger on va dire mais uniquement ça ralentit le combat et c'est un petit peu un petit peu frustrant donc il ya lui qui met ça et donc il faut essayer de les focus ça peut être débuffable donc avec la nuit trop vous allez voir que pendant le combat à plusieurs reprises je vais mettre des petites pêles fantomatique pour débuff des invulnérabilités et le forever donc qui est le petit truc le petit mob en bas à gauche là qui pose des glyphes alors là les glyphes sont tel que celui dans lequel le fossile est actuellement des petits glyphes verts comme ça d'un rayon de deux cases et ils ont pour effet de diviser par deux les dégâts subis des mobs qui se trouvent dedans donc voilà quand ils sont dedans vous tapez moitié c'est un petit peu embêtant donc pareil vous pouvez soit essayer de repousser des mobs pour les faire sortir soit va taper jusqu'à ce que vous les tuiez quand même mais voilà donc on a un mob qui pose un glyph qui fait des réductions de dégâts de 50% et un autre mob qui met des invulnérabilités en zone donc voilà c'est juste ça peut ralentir un petit peu le combat et c'est bon c'est pas bien dramatique voilà donc les lieux vous voyez je pose mes portails pour que les trois portails qui sont proches de lui sortent sur celui qui est proche des crats donc que j'ai vraiment une aisance à placer des boosts optimale donc là voilà comme je vous le disais les boosts de l'enni de l'hélio qui s'alternent sur mes quatre persos les tours impairs les deux premiers les tours paire pour les deux autres et ils vont tous être boostés en permanence et voilà voilà je peux je peux commencer à taper là vous voyez également que les portails peuvent me servir avec les crats déjà que j'ai beaucoup beaucoup de pm pour aller chercher des lignes de vue des lancers en ligne là typiquement je vais prendre les zones et lancé en ligne mais voilà ce qui me permet de taper le fossile de péter le forever derrière vous voyez déjà les tours de rocs que j'envoie dès le tour 3 je suis pas encore fou de booster j'ai déjà presque one shot le fossile c'est pas mal le crat suivant qui vient remettre une couche qui est lui aussi est en ville bis et bien là c'est voilà c'est plié on a fini avec la première vague et maintenant qu'on est sur booster eh bien on va pouvoir faire le ménage beaucoup plus efficacement typiquement dès qu'un mob va arriver et qu'il n'est pas invulnérable il va se faire éclater comme sur beaucoup de contenu de ce niveau de donjon farm de moyen niveau quand vous avez une team 200 au petit c'est souvent les invulnérabilité des mobs qui pondèrent le combat qui donne le rythme là voilà ils sont tous invulnérables parce qu'ils viennent d'apparaître et qu'on est en dimension et au fur et à mesure je vais les éliminer sans aucune difficulté le roublard qui continue à booster alors à noter qu'avec un placement un peu différent avec le roublard j'aurais pu également prendre les neutrophes dans les boosts des bombes mais bon ça serait un peu plus compliqué en termes de placement ça je vous montrerai sur des vidéos de farm de contenu plus au niveau là on a déjà trop de dégâts concrètement donc ça sert à rien de maximiser à fond le rox puisque encore une fois les mécras vont terminer avec dpa restants ils vont ils auront déjà largement de quoi tuer tout ce qui passe donc le yop il sert pas à grand chose il met juste puissance double divine tous les trois tours c'est à peu près tout ce à quoi il sert il est d'ailleurs en panneau sagesse puisqu'il a pas vraiment d'utilité il va jamais taper alors là vous voyez le métaphoreur je vois qu'il est invulnérable donc la petite pelle fantomatique qui débuffe la vulnérabilité et j'essaie de le tuer plus vite puisque la vulnérabilité même s'il a été débuffe sur lui est toujours valable sur les mobs sur lesquels il l'a mise en zone donc voilà j'essaie de le focus dans la mesure du possible un autre effet de la salle intéressant à noter c'est qu'à la fin de votre tour vous retirez un pm alors je crois que de l'état d'ip et où à tous les membres qui sont à 10 pieds haut de vous et également voulait soigner de 300 points de vie donc c'est un petit peu un petit peu embêtant le retrait pm peut être utile sauf si vous voulez faire le challenge enfin le succès de liberté qui y'a à faire là dessus c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'arranger pour ne jamais être éloigné des mobs pour ne pas leur retirer de pm bon ça c'est une autre histoire on n'est pas là pour faire des succès ici mais le petit soin vous mettez à chaque fois vous voyez ici les soins 300 sont un petit peu embêtant c'est encore quelque chose qui rallonge le combat sans donc sans rajouter de difficulté mais encore une fois c'est ça aide à tanker pour les mobs donc la solution qu'on en a ce genre de choses c'est bien sûr d'avoir un focus autant que possible une fois qu'on a entamé un mob de le terminer pour ne pas qu'ils reprennent 300 pb chaque tour donc focus focus gestion des mobs qui mettent des résistances et il ya à peu près aucune difficulté donc là vous voyez ce forever là j'ai les dégâts divisés par deux c'est pour ça que je tape que 600 au tir de barrage sinon j'aurais mis 1200 et j'essaie de le sortir de la zone autant que possible alors là je vois qu'il a été sorti de la zone par son pote ça m'arrange bien je vais donc venir le tuer et là on n'a plus la réduction de dégâts donc je le repousse ici pour prendre la zone fulminante ce qui m'arrange tout à fait et la petite misclic je pète enfin je tape le perforer alors qu'il avait encore la vulnérabilité du métaphoreur ça c'est précisément ce dont je vous parlais juste avant que même si on la débuffe sur sur le mob qu'il a lancé la vulnérabilité reste active également sur le sur les autres qui l'ont pris et qui eux n'ont pas été débuff donc toujours focus ceux qui mettent des rêves en priorité et voilà je viens tranquillement terminer la deuxième vague encore une fois vous voyez que j'ai exploité les portails pour me déplacer pour gagner vraiment mobilité là j'ai quoi j'ai 18 pm je crois sur celui au fond après une fois que le combat est lancé c'est vraiment très agréable voilà vous voyez à nouveau le métaphoreur qui vient de jouer qui a mis des invulnérabilités en zone je reste attentif à ça je le garde ça dans un coin de ma tête je vais le gérer plus tard sans aucun problème le roublard qui continue à mettre ses boosts j'utilise les quatre bombes la botte et les rebours sachant que j'ai voilà j'ai pas notre classe qui me désactive les lancers en ligne enfin les lignes de vue sur les bombes c'est très pratique le yop qui vient mettre la puissance alors la puissance je mets sur le premier crâpe puisque c'est sur lui que je me concentre au maximum de boosts et il ya certains boosts qui sont à multiplicatif entre un typiquement il vaut mieux mettre puissance sur un perso qui a un vulnérabilité par exemple c'est pour ça que je mets pas sur le cra qui au fond et que c'est le premier cra qui joue et celui qui prend le plus de boosts c'est lui qui prend les décadences qui prend la chance voilà mais globalement les trois sont sur booster de toute façon donc là j'ai désolé j'ai des débuffes l'invulnérabilité sur le métaphoreur en bas qui vient de jouer je me rends compte qu'il y en a un autre et que je dois me lâcher une accélération là je voulais en faire une sur celui ci le métaphoreur mais en fait j'avais pas assez de pa bon petit petit fail de ma part c'est pas bien grave c'est la partie d'une bonne intention et les deux qui continuent à booster vous voyez à la disposition des portails qui me permet très facilement sans beaucoup me déplacer d'avoir accès à tous les persos que je veux booster c'est réfléchi pour ça le donc l'héliothrope qui ne sert à rien d'autre que ça vraiment mettre des boosts pa pm puissance il a quand même des sortes d'agilité avec une portée correcte s'il ya des mobs qui s'approchent un petit peu trop les nids qui a un mode full intel une fois que les boosts sont mis peuvent venir mettre des gros dégâts vous voyez que c'est aussi très efficace il balance à one shot sans trop de problèmes c'est efficace aussi c'est agréable ça permet d'accélérer le combat mais encore une fois vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos persos qui sont outils pour avoir accès à ce farm là je vous présente vraiment quelque chose avec des stuff qui sont qui sont vraiment au point vous voyez l'aisance à laquelle je fais le ménage des persos très très axé sur le rox avec des boosts à fond là j'ai un métaphoreur que je vais pouvoir taper alors je prends bien sûr l'élément dans lequel il a plus de faiblesses là en l'occurrence r très vite vous allez connaître par coeur les faiblesses les éléments de faiblesse de chacun des adversaires et il faut toujours choisir celui dans lequel il en a le plus pour maximiser les dégâts ça c'est un petit peu évident c'est la raison principale pour laquelle je joue mes crâts en mode multi vous retrouverez ces discussions sans aucun souci dans mes vidéos de présentation de stuff mais les voilà les crâts je préfère qu'ils aient les quatre éléments équilibrés pour pouvoir systématiquement choisir l'élément qui va taper le plus fort là vous voyez vous voyez l'efficacité de toujours maximiser les dégâts et on fait le ménage à une vitesse quand même assez incroyable hop voilà le combat se déroule ça se passe bien on enchaîne là je prends un petit peu mon temps bon alors bien sûr pour la vidéo j'ai j'ai pas mis de mode créature parce que je trouve que c'est plus visuel ça vous permet de ça vous permet de bien repérer les classes de mes personnages de voir si les adversaires les différents effets qu'ils peuvent faire mais moi quand je ferme tout seul si vous voulez faire ça aussi de manière efficace les modes créatures bien sûr est incontournable vous gagnez vous vous divisez presque par deux le temps du combat en mode créatures hop on continue des petits boosts avec le roublard alors vous voyez que je mets la boîte à outils de la nutrof sur le roublard à tous les tours impairs puisque c'est les tours sur lesquelles je vais devoir remettre le kaboom donc ça me prend un peu plus de pa ce qui me permet vraiment d'avoir à chaque fois les pa et qui me permettent de mettre tous les boosts sur mes crats et c'est vraiment ce qu'on souhaite voilà le combat se déroule vous voyez je pense que je pense que vous commencez à comprendre un petit peu l'idée la manière dont je gère mes boosts donc là vous voyez j'ai mis la décadence sur le crowd celui dont je vous parlais qui a le vulbis qui a tous les boosts je vais mettre des dégâts sur le métaphoreur encore une fois c'est lui que je veux focus pour gérer la gestion de l'invulnérabilité je mets une petite pelle animée ici pour sortir le forever de son glyphe donc ça lui enlève la réduction de 50% des dégâts subis ça va me permettre de le tuer plus vite les lieutropes qui continuent à booster alors bien sûr le comme le boost payage peut mettre une fois partout et qui dure deux tours j'ai que deux cra qui peuvent le prendre vous voyez que je le mets alternativement sur le premier cra et alternativement sur le deuxième cra sachant que c'est les deux qui ont les vulbis donc voilà je mets les boosts payas sur les deux cra qui sont à vulbis c'est plus rentable encore une fois il ya une multiplication de certains boosts certains sont additifs certains sont multiplicatifs petits dégâts qui tombe encore sur le forever un beau mot déroutant ici sur les faiblesse feu sachant qu'il avait tout son glyphe c'est vraiment le but et puis là bas voilà on s'amuse on est sur boosté vous voyez j'étais à 6200 et quelques avec la punitive bon j'ai mille fois trop de dégâts chacun prend un petit sort ça le termine sans trop de soucis là j'ai un métaphore invulnérable donc voilà j'en ai un ici que je peux tuer celui là ne l'est pas voyez que j'ai même plus besoin de mettre deux sort à trois payas parce que j'ai totalement dégâts avec une flèche magique je lui ai mis 1800 celui-là prend une flèche absorbante à 2417 enfin voilà vous voyez on n'était pas loin d'un mode shot là c'est dommage et vous voyez que comme je n'ai pas terminé et bien il a pris le petit 300 de soin de la fin du tour donc je vais essayer de le terminer assez vite sinon à chaque fois que j'ai un perso qui joue il va se faire soigner donc hop je fais ça ici bam ensuite j'exploite au maximum les zones vous voyez j'ai tellement de pm que je peux je peux aller chercher les sorts qui m'arrange comme je veux encore une fois je tape en zone et puis là je me rends compte que j'avais une belle punitive à mettre mais qu'ils ont plus de points de vie c'est un petit peu frustrant j'avais envie de mettre un gros sort de dégâts bon voilà on a trois drogues de toute façon je pense que vous commencez à le comprendre lui va se prendre la petite punitive qui va bien hop voilà une marche sur les dégâts quand il me reste des petits pays là comme ça en fin de tour je pense aussi à mettre des tirs éloignés les tirs éloignés qui servaient également à l'énerypsa puisque l'énerypsa il joue volontairement là dans cette configuration avec les variantes à portée modifiable c'est à dire le moins impartial et le moins alternatif sur un mode full intel voilà qui permet avec des cras d'avoir une avoir une portée similaire à celle d'un cras qui est très appréciable à noter que si vous avez moins d'optimisation que moi et que vous avez peut-être moins de marge sur le déroulement du combat que vous êtes voilà plus préoccupé par la gestion des mobs qui s'accrochent que vous êtes obligé de mettre du retrait pm parce que vous avez voilà vous n'avez pas une puissance de feu aussi écrasante que la mienne pensez quand vous avez des pa restant avec les cras dans ce cas à mettre peut-être soit du retrait po soit repousser les adversaires soit à leur mettre des flèches empoisonnées pour qu'ils prennent des dégâts par la suite du combat c'est quelque chose qui vous permettra d'optimiser les choses moi j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà tellement de marge sur le rox d'ailleurs vous voyez que même avec mon inutrophes je ne m'embête pas mettre du retrait pm là je vais une petite maladresse quand il me reste un pa mais globalement je ne m'embête pas à mettre du retrait puisque j'ai trop de rox mais j'ai quand même un inutrophes retrait pm qui est là en sécurité mais c'est là tout l'intérêt aussi d'avoir un mode hybride avec quand même pas mal de chance ce qui me permet de taper avec un à vouloir vous retrouverez aussi ses discussions sous la vidéo de présentation de stuff de mon inutrophes et ben je crois qu'on est déjà à la dernière vague ça va très vite voilà j'enchaîne j'enchaîne de petits dégâts avec l'aniripsa qui vient chercher j'ai quand j'ai le choix entre plusieurs cibles comme ça je choisis celle qui est la plus isolée parce que c'est la moins susceptible de prendre une subminante ou une ralentissement en zone ou ce genre de choses donc toujours préférable voilà de taper les cibles isolées là vous voyez le tir de barrage qui monte à 2000 c'est vraiment énorme là voilà typiquement c'est de là sont sont regroupés donc j'y vais en zone c'est toujours plus rentable pour maximiser l'efficacité dpa investi hop on continue le petit métaphoreur ici qui tombe voilà je focus comme d'habitude celui qui met les invulnérabilités on a ici un petit faux amis qui s'approche il va pas faire long feu alors les faux amis c'est typiquement les mobs parfaits pour prendre des persécutrices vous allez voir les résistances voilà il a des faiblesse feu faiblesse air donc la persécutrice la montée à 2200 c'est plutôt chouette le four ever que je repousse alors là il reste dans son glyph mais c'est pas grave je vais le péter comme ça en tout cas je prends la zone fulminante je termine le métaphoreur aussi pour ne pas qu'il m'embête avec les invulnérabilités et voilà il reste déjà plus que de mobs ça va très vite comme vous le voyez lui s'approche alors vous voyez que là le perforer s'est mis dans le glyph du forever c'est pour ça que je pète le forever en premier et que je viens ensuite taper le perforer qui n'a du coup plus la réduction de dégâts et voilà pour ce combat sans bavure efficace donc on est en 7 tours pour un combat à cinq vagues de mobs niveau sens on est sur combien 150 ici c'est pas trop mal et vous voyez le drop des viandes de bruce presque 60 mille camas par perso c'est vraiment chouette griffes de forever 6600 camas quand deux perforer 3600 bon c'est les lignes sont moins importantes après un 3000 et quelques oeils de faux amis 2500 ici plus petites ressources 2400 c'est pas mal 2200 les sachets de cerises qui quand ils cumulent font quand même pas mal de dégâts enfin de dégâts pardon de camas coeur de merveilleuse alors ça ça vaut rien et on a la bidoche de bruce qui est la viande à dropper sur le boss qui fait quand même des petits camas supplémentaires j'ai réuni sur mon yop les ressources récupérées en faisant 5 fois le donjon et on arrive à 3 millions 256 mille camas qui est vraiment pas mal en les triant par prix moyen du lot on a en premier lieu bien sûr les viandes de brousse vous voyez on a 1524 c'est vraiment énorme c'est super rentable 2,2 millions de camas là dessus ça se vend vraiment très bien les prix fluctuent un peu parfois c'est plus cher que ça c'est rarement moins cher très souvent c'est au delà de 2000 camas unité les viandes de brousse donc ce prix peut encore être augmenté c'est vraiment pas mal du tout là dessus ensuite on a les griffes de forever bon vous voyez presque 300 mille camas c'est pas trop mal les bidoches de brousse on en a quand même chopé quatre 155 mille camas alors ça ça se vend pas forcément très rapidement ça dépend c'est pas forcément une autre source de revenus assurés celle ci camp de perforer 151 mille camas oeil de faux amis 133 mille camas et on a encore ici vous voyez 100 mille camas 83 mille 64 mille 24 mille et je dis ça mais j'ai oublié d'utiliser aussi mes petits consommables cerises alors j'ai aussi droppé des petits bonbons bon ça on s'en fout mais on peut rajouter à cela encore 70 mille camas de cerises donc on a plus de 3,3 millions de camas vraiment sympathique ce farm vraiment très rentable encore une fois les viandes de brousse vous pouvez vous en servir pour la revente pour le craft de consommables ou pour xp vos métiers ou tout ça en même temps bref tout est possible et pour vous faire une petite idée de ce qu'on peut en faire les moi j'utilise des deux beaux épices pour me faire ce qu'on peut pas voir le les caractéristiques de l'objet hop ce sont mes consommables pour l'énergie voilà 450 points d'énergie unité je me sers de mes viandes de brousse pour m'en crafter j'en ai toujours je fais en sorte d'en avoir quelques centaines de dispo puis le reste je mets en hdv voilà mes deux beaux épices très très bons consommables pour l'énergie voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt